Alors aujourd'hui je voulais te parler particulièrement de la nouvelle formation que j'ai lancée donc du coup c'est une formation qui va faire en sorte que tu vas apprendre vraiment pas mal d'étapes pour quand tu te lances en tant que clip maker ça peut être aussi pour la vidéo en général parce qu'il va y avoir certains points techniques qu'il va y avoir du coup pour que tu puisses apprendre l'audiovisée en général mais je voulais te montrer concrètement ici sur l'ordinateur le contenu de la formation et je t'explique un petit peu toutes les étapes qu'il y a dedans et surtout pourquoi je l'ai mis dans cet ordre là aussi donc là tu verras dans cette formation il y a vraiment pas mal de choses qui vont entièrement dans le métier de clip maker donc tu vas vraiment avoir pas mal d'étapes et même pas mal de choses alors du coup dans cette formation tu vas vraiment avoir plusieurs étapes et en vrai je les ai mis d'une certaine manière donc dans cet ordre là et c'est pas pour rien donc vraiment il y a un ordre à avoir parce que en fait ce qui se passe souvent c'est que les clipers au départ quand ils débutent ou même ceux qui font de l'audiovisée en général on va beaucoup tomber sur l'aspect technique à vouloir s'y intéresser au maximum alors c'est bien de savoir faire des belles images, de savoir bien éclairer, de savoir faire du montage toutes ces choses là sont bien techniquement mais le souci c'est que même si tu maîtrises bien ces choses là ça veut pas dire que concrètement ça va faire de toi un bête de réel qui va avoir souvent des plans qui va souvent avoir des clips et des fois tu vas carrément avoir des personnes qui vont faire de la très belle lumière de la très belle image et de très bon montage mais qui vont pas tourner régulièrement et qui vont pas en vivre parce qu'il y a vraiment plusieurs étapes à avoir et tu vas voir que quand tu prends les choses avec du recul et que tu te mets à la place d'un artiste par exemple tu verras que lui ne voit pas ce que toi tu vois donc toi tu vas lui parler peut-être de voilà tu fais une belle image, un beau montage, la belle lumière donc ça coûte tant mais lui en fait il voit pas ça parce que l'artiste il est pas censé savoir tout ça donc il y a vraiment des étapes à avoir en priorité avant ça c'est pour ça que je les ai mis dans cet ordre là dans la formation donc du coup en fait pour moi concrètement le bon mindset c'est quoi ? la bonne façon de penser, la bonne façon d'être c'est vraiment ce qui va se passer dans ta tête donc comment tu vas te conditionner à vouloir te mettre en mode à vouloir faire que de l'audiovisuel te lancer dedans et faire du clip particulièrement après ça peut être autre chose dans l'audiovisuel mais vraiment se mettre d'une manière voilà t'es conditionné à ça c'est vraiment ton but c'est voilà tu mets une grosse priorité sur ça c'est très important de mettre une priorité sur les choses parce que c'est forcément les choses que tu vas pratiquer le plus et le plus régulièrement possible donc forcément les premiers résultats que tu vas avoir si tu le pratiques souvent ça va être sur cette chose là et donc quand tu vas avoir certains échecs qui vont arriver vu que tu vas le pratiquer souvent tu vas pouvoir le rectifier le plus rapidement possible donc tout ça ça fait partie du mindset ensuite tu vas avoir l'importance de placer une action par jour en fait l'action une action par jour ça va être vraiment concrètement si tu te mets une grosse charge de travail la première fois que tu vas te mettre dans tout ça va être trop compliqué tu vas pas tenir en fait ce qu'il faut c'est avoir une nouvelle action tous les jours donc par exemple voilà demain je suis en mode je vais faire que du montage et je vais chercher des tutos de montage je vais m'entraîner à faire du montage je vais vouloir faire des nouveaux effets tu vas te concentrer que sur ça et tu te dis voilà demain par exemple je ferai du montage mais avec de l'étalonnage donc c'est une nouvelle action après tu vas te mettre à dire voilà le troisième jour je vais mettre montage plus du cadrage donc il faudra que j'aille tourner de nouvelles images donc c'est toujours une nouvelle action par jour tu vois tu vas vraiment chercher à avoir de nouvelles actions que ça soit sur toutes les choses possibles dans l'audiovisuel même en dehors de ça mais voilà toujours placer de nouvelles choses par exemple tu vas des fois tu vas dire bon comment je fais pour que mon instagram concrètement instagram ou même ma chaîne youtube comment on fait pour que quand les artistes y viennent ils voyaient un petit peu ce que j'ai fait pour avoir des demandes donc ça va être une nouvelle action par exemple en disant bah tiens demain je vais essayer de me concentrer sur instagram savoir comment ça fonctionne comment marche l'algorithme par exemple je sais pas est-ce que il faut publier régulièrement pour être visible sur instagram par exemple voilà ça fait partie des actions par jour ensuite tu vas avoir les idées de clips alors les idées de clips c'est très 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 important surtout à l'heure d'aujourd'hui parce que en fait faire une belle image et ça c'est vraiment un truc d'ailleurs que que j'ai remarqué dans la communauté des clipers aujourd'hui c'est que enfin en tout cas avec ceux avec qui je discute c'est que j'ai remarqué souvent que tout le monde est bloqué sur la technique que ça soit faire une belle image faire un beau montage et faire une belle lumière ça y est c'est bon c'est la fête alors qu'en fait pas du tout moi aussi j'ai été comme ça avant je pensais que c'était ça au départ j'ai le souvenir d'ailleurs mais concrètement c'est une illusion il faut s'enlever ça de la tête complètement parce que demain tu vas savoir faire une belle image d'ailleurs c'est ce que j'explique dans la formation comment tu passes d'une image amateur à une image pro donc avec ton Panasonic GH5 GH4 ça peut être avec d'autres boîtiers aussi mais bon cette formation là elle est particulièrement je te montre ça avec un GH5 parce que c'est le boîtier que j'ai depuis longtemps ou même GH4 mais en gros tu te dis vas-y je vais savoir faire une belle image je vais savoir faire une bonne lumière je vais pouvoir faire des lumières voilà avec des lumières de couleurs de faire des lumières en contre de la fumée enfin tout un truc et tu te diras c'est bon ça y est c'est bon je vais avoir des je vais vivre du clip je vais avoir des clips tout le temps et en fait non pourquoi parce que en fait il y a des choses qu'il faut que tu prennes et que tu remettes dans l'ordre c'est à dire qu'en fait tu dois avoir des idées de clip alors je te dis pas qu'avoir des idées de clip c'est concrètement ce qui va tout faire mais si tu commences par les idées de clip avant même de savoir maîtriser des choses techniques ah ben ça sera déjà pour moi concrètement dans cet ordre là ça sera déjà plus important d'avoir des idées après maintenant avoir des idées c'est une chose mais il faut les mettre en image c'est encore autre chose donc c'est d'où l'importance de chercher des lieux ça va être un complément ensemble plus d'ailleurs le mood board de synopsis donc ces trois choses là vont ensemble ce qu'il faut savoir c'est que par exemple dans ces trois choses là tu peux avoir des réals qui ne connaissent rien en technique qui ont jamais touché une caméra de leur vie qui ne savent pas faire de montage pas de lumière rien tu leur laisses un panasonic tout seul ils ne savent pas faire ça mais pourtant ils sont extrêmement compétents juste sur ça donc tu vas avoir des réals qui sont les mains dans les poches qui ont des gros budgets qui ont des idées de clip qui ont un petit peu des lieux de tournage alors ils n'ont pas tout ton lieu de tournage mais ils ont les budgets pour avoir des lieux et ils savent bien maîtriser le mood board de synopsis ils ont aussi forcément un réseau pour avoir de la demande forcément mais par contre tu vas leur laisser un GH5 dans les mains ils ne savent pas faire des belles images ils ne savent pas monter ils ne savent pas faire de la lumière donc c'est pour ça que je t'ai mis ça en priorité et aujourd'hui avoir des idées de clip c'est très important donc tu peux très bien faire un clip décalé avec des idées peu importe après on n'est pas là pour révolutionner les nouvelles idées parce que moi selon moi je pense que beaucoup d'idées ont été faites donc tu ne vas jamais pouvoir vraiment inventer quelque chose mais en tout cas le fait d'avoir des idées de clip concrètement même si tu filmes et que ton image n'est pas terrible que ce soit même avec un portable que ce soit même un ancien portable que l'image n'est pas terrible vont mieux avoir des bonnes idées concrètement et avoir un clip un peu original même si l'image n'est pas ouf plutôt qu'avoir juste une belle image juste une belle lumière et juste un bon montage alors c'est vrai que les artistes ils sont beaucoup axés sur la belle image sur la belle lumière et tout ça donc il faudra aller dans ce sens là c'est sûr mais le mieux c'est de réunir tout ça ensemble donc vraiment c'est important c'est pour ça que je t'ai mis dans l'ordre et que je t'ai mis d'abord les idées de clip avant même de savoir faire par exemple du cadrage de la lumière et du montage donc ensuite tu vas avoir donc les lieux chercher tes lieux de tournage puisque ça va être un complément avec tes idées puisque dès que tu vas avoir des idées tu vas dire ah tiens j'ai ce lieu là ouais on va pouvoir faire ça dans cet endroit là donc encore une fois si tu as pas trop de clips au départ c'est pas grave les idées tu vas pouvoir les faire toi même avec des personnes que tu vas avoir et donc tu pourras les tester ensuite tu vas avoir ton mood board de synopsis qu'il va falloir que tu mettes vraiment carré pour aller dans le sens des artistes des labels, des maisons de disques et tout ça donc là quand tu sauras bien faire ça bah du coup ça va faire pro parce que quand tu vas envoyer il y aura tout qui sera vraiment carré et donc ces trois choses là concrètement si tu sais bien les maîtriser et bah concrètement tu peux très bien prendre un bon technicien savoir faire un peu de montage et un bon chef opérateur et concrètement tu sauras faire des bons clips déjà rien qu'avec ça donc pour te dire tu vois donc c'est pour ça que je les ai mis en premier et ensuite tu vas avoir l'organisation qui va aller avec tout ça ok ? une fois que tu sauras que tu auras commencé à maîtriser tout ça concrètement il va avoir ensuite le cadrage et l'entraînement l'entraînement de ton âge pour moi pourquoi ? parce que je pense que si tu sais cadrer et que tu sais faire une bonne image et que tu t'entraînes même si tu sais pas faire de lumière de nuit tu sauras toujours faire des clips de jour concrètement et donc concrètement les clips de jour tu pourrais les faire voilà en coucher, en lever du matin en coucher de soleil et peut-être que tu sauras pas faire des clips de nuit et t'auras pas besoin si tu sais pas faire de la lumière tu pourras quand même faire plein de clips de jour et tu pourras filmer pas mal de choses de jour donc je trouve que pour moi ça ça passe en premier avant la lumière ensuite tu vas avoir donc là forcément la lumière ça va compléter tes clips que tu vas pouvoir faire de nuit donc là ça va être quand même pas mal parce que tu vas pouvoir commencer à faire des trucs intéressants de nuit tu vas pouvoir éclairer d'une certaine manière dans des décors où par exemple il n'y a pas grand chose et tu vas éclairer avec certaines LED avec de la couleur et tout ça tu vas commencer à faire vraiment des bons trucs d'ailleurs quand tu maîtrises bien les LED c'est ce que je parle justement dans cette formation là alors je montre vraiment les bases vraiment pas mal de bases qui vont dans le sens des artistes mais tu verras que déjà avec certaines bases comme ça tu vas pouvoir faire vraiment pas mal de clips je ferai une formation plus poussée sur la lumière très bientôt mais en tout cas là avec les bases que tu vas avoir de la lumière tu auras de quoi faire pendant un petit moment ce qui est intéressant avec ça c'est que tu verras qu'avec tes LED de couleur en sachant positionner tu vas pouvoir déjà savoir éclairer un décor de plein de façons différentes donc ça veut dire que concrètement tu pourras prendre un décor et tu pourras peut-être l'éclairer de 5 manières 10, 20 manières différentes et du coup concrètement tu pourras faire plusieurs décors dans un seul lieu donc ça c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal à ce niveau là ensuite il y aura le montage alors pourquoi le montage ? parce que moi je me dis que si tu sais maîtriser toutes ces choses là le cadrage à la lumière tu pourras toujours trouver un monteur et concrètement si tu as des vraies idées de clips et que tu as bien éclairé que tu as bien fait tes cadres qu'il y a vraiment quelque chose d'un univers même si la personne elle est mauvaise à montage et qu'elle te foire ton montage tu pourras toujours reprendre le montage c'est pas le contraire où tu vas être bon au montage et qu'en tournage il n'y a pas grand chose il n'y a pas vraiment d'idée c'est un clip voilà simple comme on voit de partout street, playback où il ne se passe pas grand chose où tout le monde a le même clip concrètement tu pourras faire ce que tu veux en montage ok tu vas pouvoir mettre des effets un petit peu de partout à droite à gauche mais si ton clip il n'y a pas beaucoup d'images et qu'il n'y a rien il tourne en rond quoi qu'il arrive même si tu fais des effets c'est ce que je reproche d'ailleurs aux clip makers qui sont beaucoup axés sur le montage et sur les effets je sais qu'il y a des artistes qui demandent ça mais concrètement si tu te bases que sur ça et que tu fais des images moyennes et que tu vas juste monter pour monter concrètement tu pourras faire tous les effets de la terre ton clip il va tourner en rond on va s'emmerder donc si tu regardes bien par exemple des clips d'aujourd'hui il y a des gros clips qui sont faits on regarde un peu tous les gros clips de rap français qui sont faits aujourd'hui il y a des clips des fois il n'y a pas d'effet concrètement ça va être juste des belles images mais il y a quand même une idée et tu verras que le montage il est très très simple si on te donne concrètement un clip où il y a déjà plein d'images qui ont été bien faites avec un délire qu'on te donne juste la trame de comment tu dois le monter et que tous les 4 sont faits qui sont pré-étalonnés tu vas voir qu'en montage tu n'auras pas grand chose à faire et que quoi qu'il arrive même si tu le montes d'une manière un peu à l'arrache ton clip sera toujours bien parce qu'on ne va pas s'emmerder il y aura des belles images il y aura des belles choses donc en fait tu vas pré-macher tout le travail là ici et donc c'est pour ça que pour moi le montage peut passer après alors évidemment ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler un montage un montage doit bien être fait il n'y a pas de soucis mais concrètement si tu n'as pas toutes ces choses là d'avance tu pourras faire ce que tu veux mettre des effets de partout sur un montage concrètement ça va faire des street clips comme on en voit des milliards aujourd'hui et donc voilà donc d'où le fait que ça soit comme ça dans cet ordre là donc là je te montrerai du coup le montage et certaines choses avec quelques effets et tout ça donc je te montre ça c'est à l'intérieur donc ça c'est dedans ensuite tu vas voir régulièrement mes timelines de montage donc à chaque fois que je vais monter un clip je vais te mettre mes timelines donc je vais te montrer mon montage que je fais du début jusqu'à la fin bah des fois ça peut durer une heure et demie deux heures, trois heures donc tu auras deux ou trois heures de vidéo comme ça tu pourras accélérer évidemment parce que tu vas peut-être pas te taper deux heures comme ça voilà ensuite on va voir comment faire la différence donc là comment faire la différence c'est important par rapport aux autres parce qu'aujourd'hui c'est pas suffisant de faire que des images de faire juste voilà des beaux clips c'est pas suffisant il y a d'autres choses qu'il faut voir donc c'est pour ça que je l'ai mis après parce que tu peux être au début à faire la différence mais t'as pas les points d'avant bah concrètement bah tu vas faire la différence avec quoi puisqu'il faut savoir quand même maîtriser les points d'avant donc ensuite tu vas avoir la communication donc ça c'est important communication avec les artistes ton côté relationnel comment tu vas faire pour avoir des clients de plus en plus et tout ça donc là c'est pareil il faut avoir ça avant puisque sinon si t'as la communication mais que t'as pas ces choses avant avec les compétences bah ta communication va pas marcher concrètement ensuite à partir du moment où t'auras établi tout ça et que t'auras bien pratiqué le clip et que tu seras entraîné de plus en plus t'auras fait plein de clips tout ça à un moment donné tu vas commencer à comprendre comment tu vas pouvoir définir tes tarifs donc dedans tu verras il y a plusieurs vidéos t'as les tarifs que tu vas pouvoir trouver donc tes tarifs vraiment persos parce que vraiment les tarifs ça va être vraiment différent les uns des autres tout le monde dit sur les groupes que je vois des fois sur les groupes Facebook d'audiovisuel tout le monde parle de tarifs que tout le monde doit être pareil et qu'il y a des pseudo tarifs universels mais en fait c'est vraiment pas vrai en fait les tarifs vont être vraiment en fonction de chacun et en fonction de ce que t'as fait et ça c'est la réalité qu'on le veut ou non ceux qui sont en face ils vont te prendre parce que peut-être ils ont vu que t'as tourné un clip de telle ou telle personne et ensuite ils vont venir avec soit un tarif qu'ils ont prévu eux-mêmes qu'ils ont déjà calculé à l'avance un peu comme les maisons de disques ou soit c'est toi qui vas te définir un tarif mais ton tarif tu dois comprendre et savoir quel va être vraiment ton tarif en fonction de la valeur de ton travail donc c'est vraiment personnel à chacun donc là dedans je te montre aussi comment tu vas faire pour avoir des tarifs tous les mois des tarifs à l'année évidemment donc sur des plus grosses sommes et comment tu vas les diviser dans le mois et après donc connaître tes tarifs à toi par exemple moi je vais avoir des tarifs qui vont être différents des autres ou voilà et vice versa donc toi vraiment ça va être ça ensuite je vais te montrer un petit bonus donc là ça c'est même qui va te faire quand même un revenu en plus quand t'auras fait plein de clips et plein de gros clips ensuite tu auras le matériel bon le matériel je l'ai mis à la fin parce que le matériel ça va changer régulièrement et puis sur mes vidéos YouTube que tu as l'habitude de voir je te montre aussi pas mal de tarifs et donc à la fin je t'envoie devis avec des templates devis et factures comme ça ça va te faciliter et donc voilà et ensuite tu auras une conclusion tu verras directement dedans donc voilà concrètement pourquoi je t'explique ça et donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions par rapport à la formation et donc je te répondrai directement et donc si tu viens sur la formation je te dis à tout de suite juste derrière Sous-titres par Jérémy Diaz